Amis poissons, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir les énergies de votre mois d'août 2020. Alors, je vous invite à regarder cette vidéo ainsi que la deuxième, celle de votre signe méridional. Je l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction. Vous avez un signe qui est votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, qui correspond généralement à ce que nous vivons physiquement dans nos actions, dans notre corps, dans notre santé, dans le monde pragmatique, concret, matériel. Et nous avons le signe méridional qui correspond en fait, on appelle ça méridional, mais ça correspond à l'endroit dans le ciel où se trouve un point qui s'appelle le milieu du ciel ou le MC. Vous pouvez trouver ça facilement sur une carte. Si vous allez sur un site internet comme sur le mien pour faire votre carte, vous allez le trouver. Et qui là, lui, nous parle davantage de notre comportement intérieur, de notre attitude mentale, de nos pensées, de nos qualités, de nos défauts, de nos forces, de nos faiblesses. Voilà, donc c'est bien de regarder les deux, surtout si vous ne vous retrouvez pas dans l'une d'entre elles, dans un signe balancé sur l'autre, puisque nous pouvons, au cours de notre vie, être soit équilibrés sur les deux, à la fois soleil et milieu du ciel, soit d'un coup avoir comme une sorte de biorhythme notre attention qui se trouve projetée soit sur le corps, soit sur la pensée. Donc, vous pouvez regarder les deux et les deux auront un intérêt pour avoir une vision plus globale et holistique de votre thème. Alors, allons voir tout d'abord quelle énergie vous avez au cours de ce mois-ci, de ce mois d'août 2020. The Nothing, une carte que l'on retrouve pour la deuxième fois, mais qui était apparue ailleurs dans le jeu. Alors, je ne sais plus précisément qui avait ça. Je pense que c'était peut-être les Vierges ou les Lyons, je ne sais plus. Je crois que c'était pour les Lyons. The Nothing, c'est la carte qui nous parle actuellement du rien. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que rien n'est défini, rien n'est déterminé au cours de ce mois. C'est vraiment un mois où tout peut être possible, mais il n'est pas dit que grand-chose vous fasse envie. Ce n'est pas impossible que finalement, il n'y ait pas grand-chose qui vous interpelle énormément. Ou alors, c'est simplement que vous avez tout un tas de choses, mais rien de défini, rien de précis. Ça, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre, mais c'est ce que le mois va vous, entre guillemets, vous présenter. C'est-à-dire qu'en gros, si vous attendez que quelque chose de décisif ait lieu ce mois-ci, ça ne sera pas pour maintenant. Si vous attendez qu'une grande illumination apparaisse, ça ne sera pas pour maintenant. C'est vraiment un mois de vacuité, un mois où il est... J'allais dire, pardon, j'allais dire, c'est un mois où il est bon de ne rien faire. Je ne sais pas s'il est bon de ne rien faire. C'est juste que c'est le mois qui présente ça. Donc, on verra si c'est bon ou pas. On va aller regarder la suite. Quel est votre objectif ? C'est quoi votre objectif pour ce mois-ci ? The Watchtree, la carte de l'eau, c'est une carte que l'on retrouve chez les cancers, qui est apparue et d'ailleurs au même endroit. Ça, c'est assez amusant en plus parce que vous êtes deux signes d'eau, cancer et poisson, ce qui m'amuse un peu puisque je suis moi-même cancer et mes deux parents sont poissons. Donc, je pense que je vais peut-être aller leur rendre visite. La carte de l'eau, c'est la carte qui parle de remettre à plat ses émotions. C'est aller chercher à l'intérieur de ses abysses pour voir ce qu'on cache émotionnellement, ce que l'on vit comme tourment, ce que l'on vit comme trouble intérieur, qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que l'on vit au plus profond du dedans. Et à l'intérieur de ça, quand on va aller chercher, on va peut-être voir des émotions qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on refoule ou pas et qui jaillissent en tempête, c'est possible aussi. Et l'idée, c'est, au cours de ce mois-ci, c'est quoi notre objectif ? Est-ce que c'est de foncer dans les profondeurs des eaux et des tumultes qui sont parfois effrayants ? C'est-à-dire, on va à la rencontre de nos émotions, ça, c'est quand on va dans la profondeur. Ou est-ce qu'on nie complètement toutes nos émotions et on reste en surface et on se laisse flotter par ce qui se passe et on ne se pose absolument pas la moindre question sur nos émotions ? Ou est-ce qu'on essaye de nager quand même un petit peu au milieu et on se dit, bon ben tiens, et si je faisais un peu un travail sur moi mais pas trop quand même pour pas trop avoir peur non plus ? Dans le fond, si vous allez dans le fond, en gros, c'est que je prends un rendez-vous chez un hypnothérapeute, un sophrologue, un mentaliste qui va aller creuser dans ma tête pour aller rechercher mes émotions. Tout en haut, c'est de toute façon, je n'ai aucun problème, ce sont les autres les problèmes et puis je vous emmerde. Au milieu, c'est bon. Il y a des petits trucs quand même dans ma vie qui ne vont pas très bien. Il y a des choses émotionnellement que je n'arrive pas bien à gérer. Et si je faisais juste un peu le point dessus, légèrement, mais au moins le point pour régler un peu mon quotidien, pas changer ma vie mais juste régler un peu mon quotidien. Si j'ai de la difficulté, par exemple, avec mon conjoint, si j'ai des trucs à l'intérieur et si j'essayais de fouiller à l'intérieur de moi et puis un tout petit peu et que j'en parlais un tout petit peu. Voilà. Et si j'essayais de présenter ça, je ne suis pas obligé d'en souffrir mais au moins de peut-être aller creuser pour essayer de trouver une solution. Donc ça, c'est l'objectif du mois. Mais votre difficulté, ça va être quoi votre grand défi ? Vraiment, la difficulté pour vous, c'est quoi ? Ah, The Dash. The Dash, c'est quoi ? C'est une carte, ce n'est pas la première fois qu'elle ressort. The Dash, la difficulté avec The Dash, c'est qu'on n'est pas constant. On n'est pas du tout sur de la constance. On est sur une forme un peu compétitive, c'est-à-dire qu'on se donne à fond, à fond, à fond, pour arriver premier à la course et après, on s'éclate complètement au sol, on n'a plus la moindre énergie. Puis après, on repart encore, 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 puis on retombe. Et ça, ça va être votre difficulté. Alors, c'est quoi comme difficulté ? C'est soit que justement, vous avez ce côté un peu compétiteur, un peu, je ne sais pas, à gérer mon énergie, ce qui fait que j'y vais à fond, je pars d'un coup, j'y vais très vite, je pars, je fais un marathon de résistance en partant comme une fusée. Et ce qui fait que, à mi-chemin, en fait, je m'écroule. Donc, c'est soit ça, je n'arrive pas à gérer mon énergie, soit, au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas assez le sentiment de compétition et du coup, vous n'allez pas assez loin, vous peinez à dépasser vos limites. Donc ça, c'est à vous de voir. Est-ce que je peux peut-être la préciser ? Mais après, chacun le vit à sa manière, mais comment on pourrait la préciser ? The Mist, non, The Mist, si c'est vraiment la difficulté pour vous, c'est certainement qu'on peut manquer d'esprit de compétition ou alors c'est que l'objectif n'est pas clair. L'objectif, la fin de course n'est peut-être pas très clair. Et du coup, il y a une difficulté à gérer son énergie. Je vais la mettre en dessous parce que c'est d'autres qu'on garde quand même en premier. On a du mal peut-être à gérer son énergie, on a du mal à gérer les élans qu'on a. On peut d'un coup se mettre en colère et puis après, on passe le restant de la journée à faire ses excuses les plus plates. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui n'est pas bien géré. Alors après, voilà, poisson, signe d'eau, on a tendance à effectivement se laisser énormément embarquer par toutes ses émotions. Et le fait de se retrouver dans cette carte qui présente normalement la vacuité, ça peut quand même être bon pour vous d'aller du coup farfouiller à l'intérieur de vous parce que ça peut vraiment peut-être vous apporter beaucoup de choses. C'est quoi le conseil ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? The Mirror, donc effectivement, il y a quelque chose à creuser chez vous ce mois-ci. The Mirror, c'est la deuxième fois que cette carte apparaît. C'est une carte qui était apparue, je crois, chez La Balance, mais je ne suis pas sûr. C'est une carte qui nous parle de nous regarder dans un miroir pour se poser des questions. C'est le moment de faire le point sur nous-mêmes, de nous poser des questions, des interrogations. Qui je suis ? Non, c'était les Capricornes. Qui je suis ? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'intéresse pour dans la vie ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je n'attends pas ? Quel est mon objectif ? Est-ce que je me donne vraiment pour cet objectif ? Si je me plains de quelque chose ou de quelqu'un, est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut pour que le problème soit réglé ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui me nourrit de rester à cet endroit-là simplement parce que ça me permet de me plaindre ? Là, l'idée, c'est qu'au cours de ce mois-ci, il va falloir faire un vrai bilan, un vrai, vrai bilan profond pour aller chercher à l'intérieur. C'est un processus de curtage intensif surtout avec la carte de l'eau. La carte de l'eau, c'est votre objectif, c'est vivre vos émotions, c'est se plonger dans l'émotion. Mais là, avec la carte du miroir, on va vraiment aller faire fouiller à l'intérieur. Mais c'est quoi le cadeau ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter au cours de ce mois ? La carte du rêve, encore ! Vous n'êtes pas la seule à avoir cette carte à cet endroit-là en plus puisque je crois que ce sont les versos, il me semble, qui avaient cette même carte au même endroit. C'est la carte d'un petit quelque chose de sympa se réalise, un petit rêve se produit. Ça n'est pas la grande métamorphose, d'autant plus que vous êtes dans l'énergie de The Nothing, le rien, le vide, la vacuité. Donc, c'est un mois où on ne va pas vous présenter une grande révélation, il n'y a pas un grand truc énorme qui va se produire, mais on va avoir un petit quelque chose qui va arriver, un petit truc qui va nous permettre juste de souffler, une petite pensée, une suggestion dans l'esprit qui va juste glisser une idée sur laquelle le mental va travailler pour trouver peut-être quelque chose plus tard. Mais là, il y a un petit quelque chose quand même de, il y a un petit pas, il y a une petite avancée, un petit truc qu'on ne pensait pas être possible peut se réaliser. Donc, là, vraiment l'idée, c'est introspection. On travaille sur les émotions, on va chercher à l'intérieur, on va, on s'oriente vers cette vacuité, on essaye, votre énergie, de toute façon, vous la gérerez bizarrement parce que ça ira en dents de scie, donc n'essayez pas de trouver une constance, vous n'y arriverez pas. Faites preuve simplement d'empathie envers vous-même. Quand vous n'avez plus l'énergie, ne vous forcez pas à essayer d'avoir l'énergie. Faites preuve d'empathie envers vous-même. Là, en fait, je ne peux pas, je n'y arrive pas ou je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de faire ça, que de me comporter comme ça. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je ne peux rien faire d'autre. Faites juste preuve d'empathie, vous allez voir que vous pourriez avoir un petit quelque chose d'assez sympa qui pourrait finalement et de manière surprenante se débloquer. Excellent mois, vous les poissons !